Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo qu'on m'a demandé. Alors je vais faire une mini vidéo pour vous montrer ce mini jeu qui est tout petit. Si je prends une carte qui est à peu près la carte de tarot, vous voyez, c'est un bout de, on va dire, un petit peu plus de la moitié d'une carte de tarot au niveau de la taille. Donc il a un côté très, très mignon. C'est un jeu en anglais qui a été écrit par une des auteurs de l'oracle des sorcières que je viens de vous présenter. Où est-ce qu'il est ? Zut, Sawin Oracle, Witches, Wisdom Sawin Oracle, je ne me rappelle plus du nom. Donc on a le même, la même auteur qui a fait, je trouve, un travail intéressant sur ces petites cartes toutes mignonnes. Donc voilà, on a une petite boîte, j'adore, c'est super mignon. Comment utiliser les cartes ? Alors vous pouvez prendre une carte tous les matins avec une intention pour la journée, avoir un petit peu d'inspiration. Voilà, et puis on a des cartes toutes douces. C'est vraiment le même esprit que les petits oracles avec une présentation différente que je trouve aussi intéressante, sachant que voilà, du coup, le jeu est tout petit. Alors c'est moins bien quand on l'a chez soi. Enfin c'est moins bien, je ne sais pas si c'est moins bien, mais la présentation est un petit peu différente. Par contre, quand on a besoin d'avoir une petite inspiration, puis qu'on a ce petit jeu dans le sac, c'est assez sympa. Voilà, c'est un jeu qui est assez sympa pour se balader avec, sachant que la boîte est assez costaud. Je ne vous ai pas montré dans le dos, ça brille. L'écriture est brillante. Alors, je suis au soleil et il ne veut pas briller. Bon bref, l'écriture est tout en métallique. Alors, ensuite, on a des petits messages qui sont sous cette forme-là. Alors, attendez, je vous montre le dos. Donc, il n'y a pas de dorure sur le dos, mais on a quelque chose de super joli aussi. Attendez, je vais voir si je décale un petit peu ce qu'on voit mieux. Oui. Donc, voilà les toutes petites cartes. Et puis, je l'ai remis dans l'ordre. Donc, on a des petits messages. Donc, par exemple, ici, respirer. Voilà, avec un petit message. Autoriser la mort. Devenir, voilà, avec fermer les yeux. C'est assez simple comme message. Les gens qui ne parlent pas très bien anglais, mais qui parlent quand même un peu anglais, évidemment. Vous n'aurez pas trop de difficultés à le traduire. Parce que c'est du texte simple, ce n'est pas de la poésie. Donc, voilà, c'est un peu le challenge de ne pas accepter tout et n'importe quoi, alors que ça ne vous paraît pas juste. Commencer, détruire. Je vais le faire un petit peu rapide, comme ça, vous verrez les thèmes. Prendre note, rêver, rire, planter des graines, recevoir, connecter, plonger, voir, être tranquille, changer. La valeur, créer, choisir. Je vous laisse faire, peut-être, sur certaines cartes, une petite pause. Comme ça, vous allez voir si, au niveau de l'anglais, c'est OK pour vous ou pas. Je ne sais pas si ce jeu va être traduit. Je pense qu'il pourrait être, s'il devait être traduit, il pourrait être fait sous la même forme que les petits oracles chez Très Daniel. Parce que c'est vraiment le même, exactement le même principe. Je ne sais pas, regardez combien il y avait de cartes. On va voir, 37, 38. Écouter, découvrir, et voilà. Donc, il y a 40 cartes. Donc, en résumé, voilà, je vous l'ai fait assez rapide. C'est un joli petit jeu, super mignon. Et sa qualité, c'est le côté kawaii de la petite boîte. Et le fait qu'on peut l'avoir dans le sac, contrairement à d'autres jeux qui sont un petit peu plus gros. C'est un jeu qui ne prend pas trop de place, qui n'est pas trop lourd. Et du coup, qui peut vous accompagner de partout. Donc, par exemple, hop, je suis énervée par un collègue de travail. Ce que je ne vous ai pas montré, par contre, c'est qu'il y a des petites illustrations différentes au dos des cartes. Donc, c'est super, c'est super joli. Les illustrations sont vraiment jolies. Donc, voilà, on va faire cet exemple de mon collègue qui m'a énervée. Qu'est-ce que je peux avoir comme type de message ? Alors, autoriser la mort. Alors, les choses meurent quand elles n'ont plus rien à vous apprendre. Donc, lâchez prise. Donc, peut-être que, voilà, après, il faut réfléchir. Est-ce que c'est parce que moi, j'attends quelque chose de mon collègue. J'aimerais bien qu'il change. J'aimerais bien qu'il fasse ci et ça. Et en fait, il faut que je laisse mourir cette attente. Il ne changera jamais. Il faut que je fasse avec. Donc, voilà, on va avoir ce type de message. Allez, un petit message pour Noël, pour nous tous. Alors, je ferme les yeux. Alors, prendre note. Qu'est-ce qui... En fait, qu'est-ce qui ne semble pas juste dans votre cœur ? Faites moins de ça. Et qu'est-ce qui vous permet d'élever votre esprit, votre âme ? Et faites plus de ça. C'est-à-dire, faire un petit point. Et c'est vrai que, alors, ça a l'air tout bête. Mais souvent, on continue à faire des choses qui n'ont pas de sens pour nous. Parce que c'est l'habitude. Parce qu'on croit que les gens attendent ça de nous. Et de se poser de temps en temps et de se dire. Bon, alors, qu'est-ce qui me fait du bien ? En gros, c'est qu'est-ce qui ne me fait pas de bien ? Je vais essayer de faire moins de ça. En tout cas, je vais tout faire pour en faire le moins possible. Et qu'est-ce qui me fait du bien ? Je vais l'alimenter. Je vais essayer d'alimenter ça et d'en faire le plus possible. Par exemple, je trouve que c'est vraiment valable sur le temps que l'on va passer. Par exemple, chez moi, qu'est-ce qui me fait du bien ? Alors, ce qui me fait du bien, c'est, par exemple, de partager du temps avec mon chéri, mon fils. Donc, je vais essayer de mettre ça en priorité. Et ce qui, comment dire, ne fait pas forcément du bien. Par exemple, parfois, il y a des conflits entre le temps et je pense qu'il faut que je fasse du ménage. Il faut que je nettoie, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et je peux aussi choisir que ma maison soit moins propre. Mais par contre, de passer plus de temps avec les gens que j'aime. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Donc après, chacun est différent. Il y a des choses à revoir de façon différente. Donc, voilà pour le petit message de ces, comment dire, de ces vacances de Noël. Un peu spécial cette année. Et puis, je vous embrasse tous. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A bientôt. A bientôt.